Avant d'aborder le sujet du jour qui concerne les sondages à l'occasion de l'élection présidentielle, je dois vous informer que les Russes ont décrété un cessez-le-feu pour évacuer les civils de Mariupol. Je vous en ai fait part dans une analyse au tout début de cette intervention russe. Je ne pense pas que ce conflit s'éternise très rapidement. Il me semble que les partis vont s'entendre. Il me semble effectivement que l'Ukraine a tout intérêt à entendre la voix de la Russie. J'en arrive donc au sujet du jour qui concerne les sondages. Pierre Bourdieu, le sociologue, s'est exprimé sur la question, mettant en doute, mettant en cause ces sondages, la méthodologie de ces sondages. Et nous nous sommes aperçus. J'ai observé à titre personnel à quel point il y avait manipulation, embrouille, bidouille de ces sondages qui sont effectués par des instituts qui s'autoproclament instituts de sondage, se mettent en avant, mettent en avant le sérieux de leurs démarches, de leurs enquêtes, etc. Mais à y regarder de près, et je ne suis pas le seul à avoir décortiqué leur façon de faire, leur méthode, tout ça ne tient pas. Tout ça ne tient pas. D'abord parce que ce sont des instantanés. Alors ça, certains instituts le reconnaissent. Vous savez, vous prenez un cliché instantané. À un moment donné, vous voulez connaître l'opinion, mais l'opinion, elle varie en permanence. Elle fluctue en permanence en fonction des événements, en fonction des dires, des déclarations des uns et des autres. S'agissant de la présidentielle, c'est un petit peu ça. Il est hasardeux de lancer des sondages trop tôt. Mais il est quand même intéressant d'avoir, de saisir les positionnements pour ensuite voir quelles vont être les tendances de fond. Non, c'est ce que j'ai fait avec des sondages que j'ai lancés dès le mois de novembre, mais qui n'avaient aucune ambition de dire la vérité à l'époque. Pas du tout. C'était simplement de voir un peu les positionnements des uns par rapport aux autres. Et d'emblée, je dois le dire, d'emblée, il y avait à l'époque 35 encore candidats potentiels. D'emblée, il s'est dégagé une constante, c'est que Macron était largué. Macron était minoritaire. En comparaison, lorsqu'on examinait les premiers sondages des fameux instituts qui appartiennent aux amis de Macron, les oligarques, il était déjà placé en tête, caracolait déjà en tête. Parce que dans l'intention des oligarques, il fallait absolument accréditer, mettre dans le crâne des Français que l'on allait revivre le duel Le Pen-Macron. Nous sommes à 36 jours maintenant de l'élection présidentielle du premier tour. Les conditions ont changé puisque nous connaissons pratiquement tous les candidats. Il y en a 11. Je vous ai donné la liste dans ma précédente vidéo. Il y a deux candidatures qui sont en suspens, celle de François-Alice Linault et celle de Philippe Poutou. Donc il y aura 11 ou 13 candidats en étant confirmation du Conseil constitutionnel. Ça change donc la méthode d'évaluation, la méthode d'appréhension, si vous voulez, des intentions de vote. Pourquoi ? Parce qu'il y a plusieurs événements politiques, géopolitiques, qui sont intervenus et qui servent de toile de fond à l'appréciation au sentiment que l'on peut ressentir, que les Français peuvent ressentir par rapport aux uns et aux autres, par rapport au positionnement des uns et des autres, notamment par exemple par rapport au conflit en Ukraine, où il y a des fractures qui interviennent, par rapport également à cette fameuse soi-disant crise sanitaire qui a séparé les Français en deux clans, ce qui est particulièrement dommageable à l'unité, à la cohésion du pays. Mais ça, c'est été voulu par Macron, par les oligarques, divisé pour régner. Mais il y a une constante, et c'est pourquoi je prends la parole ce matin, pour vous donner quand même cet éclairage. Il y a une constante. Les sondages donnés par les instituts, ils sont, allez, on va dire une dizaine, qui opèrent, qui officient régulièrement, et qui sont relayés par tous les médias, que ce soit la presse audiovisuelle, que ce soit sur Internet, que ce soit la presse écrite. Relayés généreusement. Pourquoi ? Parce qu'ils ont reçu ordre mission de la part des oligarques, de la part de leurs propriétaires, de leurs propriétaires, parce que vous savez qu'il y a neuf oligarques qui détiennent pratiquement tous les médias, écrits ou non écrits. Ils ont reçu mission de marteler, d'enfoncer dans le crâne des gens que Macron était d'ores et déjà élu. Voilà. Mais ça n'est pas cela. Il y a, depuis que j'observe, entre mes propres sondages et d'autres sondages dont je vais vous donner connaissance, il y a une constante, une constante. Mes résultats, depuis 4-5 mois, sont en totale contradiction avec les résultats donnés par les instituts. Alors certes, moi je n'ai pas la prétention de dire que mes sondages ont une assise scientifique, pas du tout. Néanmoins, je me suis efforcé de ne pas apparaître en tant que verdis, en tant que personne journaliste engagée contre l'infâme Macronie. Sinon, ça aurait influencé les personnes qui avaient envie de donner leur opinion. C'est le cas de 4-5 sondages que j'ai lancés, notamment à partir du 1er novembre, sur la plateforme mesopinions.com. Je vais en dire également un mot. Donc, ces sondages que j'ai lancés sont des sondages aléatoires, appelés à durer sur le temps. Deux ont dépassé les 1 000. L'un est à 1 000 et quelques participants et l'autre à presque 1 600 participants. Donc, ces sondages peuvent être tout à fait retenus comme correspondants à une tendance, à un positionnement des électeurs français par rapport à cette élection, tout autant que les enquêtes d'opinion, les enquêtes d'intention de vote qui vous sont données par les instituts de sondage aux ordres de Macron. Voilà. Il faut dire les choses, hein, aux ordres de Macron. Donc, ils veulent tromper les électeurs. Ils veulent absolument se servir de ces sondages comme un outil de manipulation de l'opinion. Ils savent qu'ils ont la puissance des merdias. Ils savent qu'ils ont la puissance technique. Mais il y a quand même qui s'opposent à ce déferlement de mensonges à travers ces sondages. Il y a les informations qui défèrent légalement surtout les réseaux Internet, les réseaux sociaux, les plateformes d'information, etc., etc. Voilà. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Donc, aujourd'hui, je vous ai parlé du décor. Je vous ai parlé de ce qui peut déterminer nos choix. Ça peut être ce que je viens d'expliquer, des événements qui sont extérieurs, mais qui nous touchent directement le conflit en Ukraine. Ça peut être une crise qui, soi-disant, est une crise sanitaire. Ça peut être beaucoup de choses. Ça, c'est aussi surtout le ressenti par rapport à la difficulté de vivre en France, par rapport à cette réalité subie par les citoyens français depuis l'arrivée de ce Macron. Et ça, c'est une réalité dont ne font jamais état, bien sûr, les merdias qui soutiennent Macron, dont ne se soucient pas du tout les instituts de sondage. Voilà. Quand ils choisissent un panel, ils le choisissent de façon à ce qu'ils soient certains que ce panel délivrera les réponses qui correspondent aux résultats qu'ils attendent. J'espère que je me fais bien comprendre. Donc, il y a ce paramètre qui est très important. C'est que nous connaissons, dès dorénavant, 11 candidats, sur, et il y en aura peut-être deux autres, Asselineau et Poutou. Alors, la tendance de fond. Eh bien, la tendance de fond, j'en ai dit un mot. La tendance de fond, c'est que Macron est très loin d'être dans les intentions de vote majoritaire des Français. Et je m'appuie sur mes propres sondages, le sondage qui est important, un des sondages importants. C'est un sondage que j'ai lancé au début du mois de novembre. Et je posais la question suivante. Souhaitez-vous que le prochain président de la République soit issu du courant humaniste, souverainiste, de l'extrême droite, de l'extrême droite macronienne ? Voilà le résultat. Il y a eu 1090 participants. Le sondage est toujours en cours. Et j'avais donné les noms qui correspondent à ces courants. Arrivé en tête, le courant souverainiste. Et j'avais indiqué trois noms, les trois noms des souverainistes, Asselineau, Dupont-Oignan ou Philippot. Et les trois regroupaient 38%. Donc, la réponse était, oui, nous voulons faire confiance à un président issu des rangs souverainistes. 38% arrivé en tête. Ensuite, le courant extrême droite, incarné par Le Pen ou Zemmour, les deux étant réunis, recueillait, en deuxième position, 33%. Ensuite, le courant humaniste, incarné par Mélenchon, recueille 25%. Donc, vous voyez, vous avez en tête le courant souverainiste. Les gens voulaient voter, disent aujourd'hui, disent vouloir voter pour des souverainistes à 38%, pour des extrêmes de l'extrême droite à 33%, pour des humanistes à 25%, et Macron, extrême droite, dur, pur, fasciste, ne recueille que 4%. Et ces 4% n'ont pas varié depuis le mois de novembre. Vous entendez ? Autre sondage que j'ai lancé pour recouper ces résultats, les conforter ou les infirmer. Autre sondage. Parmi ces 4 candidats, ce sondage a été lancé le 11 décembre, parmi ces 4 candidats, lequel vous semble en mesure d'atteindre le second tour de l'élection présidentielle 2022 ? À ce jour, il y a 761 participants. Arrive en tête, Éric Zemmour, 42%. Vous allez voir que ça correspond à un résultat donné par QOTMI. C'est une plateforme qui réalise des sondages à vocation politique. Eh bien, arrive en tête, Éric Zemmour, avec 42%. Suivi de Jean-Luc Mélenchon à 33%. Ensuite vient Marine Le Pen à 18%. Et Valérie Précresse à 6%. Macron reste à des niveaux très très faibles. Enfin, un autre sondage qui avait été lancé, qui a été lancé le 6 janvier, toujours mes propres sondages, sur la même plateforme, mesopinions.com, où je n'apparais pas. et qui a recueilli 1586 à vie. Il y a eu 1586 participants à ce sondage. La question était, voterez-vous pour l'un de ces 5 candidats au premier tour de la présidentielle le 10 avril ? Si oui, pour lequel ou laquelle ? Voici les réponses. Aujourd'hui, Le Pen ou Zemmou, je les avais regroupés les deux, cumulent 59% à eux deux. Nettement en tête. Mélenchon 31%, Pécresse 5%, largué complètement, et Macron 6%. Donc, dans les trois sondages que j'ai lancés, les trois sondages affichent une constante, Macron est largué, largué complètement, et c'est une tendance de fond. Alors, je voudrais parler de QOTMI. QOTMI est comparable à l'organe Filteris en 2017 qui contredisait tous les résultats des instituts officiels. Cette plateforme donne des résultats totalement à l'opposé de ce que donnent les instituts. Je mettrai les références. Ça correspond aux résultats que j'obtiens, que j'ai obtenus à travers mes trois sondages. Zemmour arrive en tête, nous sommes le 1er mars, c'est la tendance au 1er mars, donc il y a quelques jours seulement. Zemmour arrive en tête avec 28,3%, suivi de Le Pen avec 20,4%, vous entendez bien. En troisième position arrive Mélenchon avec 11,4% et Macron seulement quatrième position avec 10,5%. Voilà ce qu'il faut comprendre. Enfin, je voudrais donner le résultat d'un sondage en continu lancé par RTL France le 4 mars, c'est-à-dire hier. Et RTL France s'est empressée de retirer les résultats de ce sondage voyant les résultats catastrophiques pour Macron et pour cause. Regardez le tableau. Vous constatez, présidentielle, souhaitez-vous la réélection d'Emmanuel Macron ? Oui, 16%. Non, 84% pour 41 613 votes. Immédiatement, RTL France qui reçoit un appel de la cellule de l'Elysée qui protège Macron dit « Retirez vite ce sondage, vous allez mal orienter les électeurs. » Autre intervention, ce sont des médias que l'on ne peut pas soupçonner d'être des anti-macronistes, RTL France, bref. Le Figaro lance un sondage en continu juste après la lettre de Macron où il annonce qu'il annonce qu'il est candidat à sa succession. Le Figaro présidentielle 2022. Le Figaro demande leur avis à tous ses lecteurs. Il pose la question « Avez-vous été convaincu par la lettre au français ? » d'Emmanuel Macron, l'être où il annonce sa candidature. Réponse, après simplement six heures de publication, oui, 36 %, non, presque 64 %, avec plus de 85 000 votants. La tendance est toujours la même, elle est lourde, elle signifie le rejet massif absolu de Macron. En parallèle, vous voyez bien qu'il a une débauche d'énergie pour absolument sauver le soldat Macron comme le film de Spielberg « Sauvons le soldat Ryan ». Mais s'il n'y a pas de magouille, s'il n'y a pas de fraude, si les opérations de vote se déroulent normalement et qu'elles sont suffisamment contrôlées, Macron est perdu, il est fichu. Sa personne suscite un tel rejet, un tel dégoût. Il a tellement d'affaires qui ont été portés à la connaissance du peuple français et qui discrédit totalement cet individu dans tous les domaines, dans tous les domaines, sur le plan de la morale, sur le plan de l'économique, sur le plan social, sur le plan du comportement, cette façon qu'il a de détester les gens, de le faire sentir périodiquement, ce serait quand même extrêmement surprenant que l'on maintienne un individu de cet acabit au poste le plus important de l'État français, président de la République. Donc, ne faites pas confiance à ces instituts, ils sont d'une malhonnêteté intellectuelle consommée. ce sont des affabulateurs, des manipulateurs, des manipulateurs d'opinion patentée qu'il ne faut absolument pas croire quand vous avez sur les chaînes des merdières, les plateaux des merdières, aux 20 heures des gens qui vous affichent sur France 2, sur TF1, sur LCI, sur CNews, sur BFM, je ne sais plus quoi, mais c'est totalement, totalement faux, 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 archi faux, surtout France 2, méfiez-vous de cette chaîne audiovisuelle qui roule pour Macron à fond les manettes pendant un mois. Méfiez-vous, il raconte simplement des bobards. Voilà, je viens de vous donner quelques repères à propos de ce sondage. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que ça annonce que Macron est largement perdant, Pécresse est largement larguée, perdante, on ne parle même pas d'Hidalgo les socialistes, on ne parle même pas de Jadot, ils sont tous largués. Voilà, largués. Donc, lourde défaite en vue pour Macron au premier tour le 10 avril et probable probable victoire au premier tour au jour d'aujourd'hui de Zemmour et de Le Pen le 10 avril. Point d'interrogation pour Mélenchon qui lui paye la division consommée de la gauche à cette élection. ils le payent très cher de la même façon que les souverainistes payent très cher leur division à l'approche de cette élection pourtant capitale pour mettre fin à ce régime infâme, ignoble, macronien, à ce régime fasciste dont tous les gens n'ont ras-le-bol. Voilà, bon vent, bon vent à tous, quelles que soient vos origines, quelle que soit votre couleur de peau, je ne suis absolument pas pour Zemmour, je peux vous le dire, pour moi c'est un homme aussi dangereux que Macron même si certains se laissent abuser par ses discours, il est polémiste, il manie avec virtuosité l'art de la controverse mais ne vous laissez pas enfermé dans son piège, le piège de la rhétorique mensongère. Donc quelle que soit votre couleur de peau, quelles que soient vos origines, quelles que soient vos croyances religieuses, philosophiques ou spirituelles, quelles que soient vos convictions politiques, une fois encore pour tout cela soyez tolérants, nous sommes des êtres humains qui vivons en interaction, qui avons toujours besoin des autres, c'est comme ça que l'humanité a pu se perpétuer grâce à la solidarité et à l'entraide. Tous ceux qui agitent la haine sont pour la destruction de l'humanité, à commencer par Macron, bien sûr, l'hyper dangereux fasciste Macron qu'il faut absolument empêcher de nuire pendant un second mandat, ce qui serait une catastrophe, catastrophique, catastrophique. Mais bon, vous connaissez mon propos. continuez à cultiver le bien-être qui égage de bonne santé et surtout un rempart extrêmement puissant contre la malfaisance de ces extrémistes qui s'en prennent à l'humanité, en particulier, bien sûr, ce Macron que l'on a pu juger pendant ce désastreux mandat, ce calamiteux mandat pour nous. Où que vous soyez, en France métropolitaine, en avare, dans les merveilleux pays, territoires et départements d'outre-mer et à l'étranger. Bon vent, bon vent à tous.